... Bien sûr parce qu'il s'agit d'une thématique aussi importante qu'est les thérapeutiques diabétiques hors corticoïdes. Il n'y a pas de publication mondiale. Il a cherché, il a cherché. Il a les efforts personnels. C'est pourquoi j'ai fait avancer les applaudissements. Chokran à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous mes amis ici présents. Merci de m'avoir invité et à travers moi, bien sûr, d'avoir associé la médecine interne à, comme tu l'as très bien dit, César, ce magnifique. Je ne vous cache pas, c'est bon, ça marche. Je ne vous cache pas que quand César m'avait appelé pour me dire de traiter les thérapeutiques diabétologiennes, je m'étais dit que c'était vraiment un chapitre classique, typique. Premier bémol, c'est qu'il ne fallait pas parler des corticoïdes. C'est des choses que vous connaissez. Donc, ça rendait la chose un peu plus délicate. Puis, je me suis dit que dans la bibliographie, il se trouverait suffisamment de data. Et honnêtement, ce n'est pas un cadeau. Et je suis encore plus honoré d'avoir eu ce topo parce que c'est vrai que dans la littérature, vous trouvez plein de publications sur les classes de médicaments qui peuvent donner du diabète. Mais une synthèse globale sur l'ensemble des thérapeutiques, un mensonge, je n'en ai trouvé aucune publiée sur PubMed qui faisait une synthèse globale de tout cela. Alors, je ne vous apprends rien. Je pense que vous êtes mieux placés que nous, que vous êtes les mieux placés au Maroc pour dire que la prévalence du diabète est en augmentation du fait de l'âge, la sédentarité, etc. Mais s'il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, ce sont bien, c'est ce qu'on appelle la iatrogénie. La iatrogénie en matière de diabète. Et c'est le titre de ce topo qui est les thérapeutiques diabétogènes. Vous conviendrez avec moi que les corticoïdes, c'est quelque chose de su que tout le monde connaît. Je vais peut-être en parler très rapidement en introduction juste pour essayer de retracer les choses. Et puis, je parlerai de choses qui vous intéressent beaucoup plus. Et vous allez voir que vous allez étonner autant que moi parce que moi, j'ai appris en préparant ce topo. Corticoïdes, c'est des choses que vous connaissez. C'est 0,2 à 0,5% de la population générale qui en prend. Et puis, regardez, quand on voit les médecins généralistes, 97% ont au moins un patient sous corticothérapie orale. Et puis, les corticoïdes, c'est des choses qu'on connaît. On sait que les effets secondaires des corticoïdes, on sait que ça donne du diabète, on sait que ça donne de l'hypertension, on sait que ça donne de l'infection. Et donc, classiquement, quand on initie un traitement pour corticoïdes, cela nous vient à l'esprit très rapidement qu'il faut systématiquement proposer un traitement hypoglycémien. Et quand on voit la réalité, regardez la réalité. La réalité, c'est quand on voit le pourcentage de patients prescrivant, praticiens qui prescrivent cette mesure, et le pourcentage de patients qui bénéficient de cette mesure d'une hypo, d'un régime hypoglycémien quand on met sous corticoïdes, regardez qu'on est très, très loin de ce dont on devrait s'attendre. Alors, pour un médicament connu, regardez les résultats. Alors, qu'en est-il de médicaments ? Comme l'a dit CISKAT, j'invite les gens à donner trois éthiologies de médicaments qu'on ne connaît pas. Alors là, vous êtes d'accord avec moi que c'est des choses où on ne prescrit quasiment pas de régime hypoglycédique. Et puis, c'est ma dernière plaque, des corticoïdes. Quand on a grossièrement, quand on donne une corticothérapie au long cours, on les donne pour des maladies chroniques. Et quand un diabète survient dans une maladie chronique sous corticoïdes, très rapidement, on se dit que c'est un diabète cortisonique. Je pense qu'on est d'accord. Mais analysez avec moi de façon plus approfondie. Regardez la PSIS ici. Quand on s'intéresse aux différentes maladies chroniques auxquelles on donne une corticothérapie au long cours, ben, regardez ce qu'on voit, c'est que dans ces thérapeutiques au long cours, et notamment immunosuppressives, il y a des traitements qui donnent du diabète indépendamment des corticoïdes. Donc, gros message, c'est que chaque fois que vous avez un diabète cortisonique, dont une maladie chronique, pour laquelle vous donnez des corticoïdes, ne dites pas trop rapidement que c'est des corticoïdes. Il y a peut-être autre chose et une autre thérapeutique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout au long de cet exposé. T'en fais passer ce quat, tu respecteras ton temps, tu termineras bien avant. Donc, oui, diabète et médicaments, corticoïdes en tête de liste, et puis voilà les médicaments dont on va parler. Et c'est ce quat, voilà les principaux médicaments. Mais je vais essayer, je ne vais pas faire un listing, puisque un samedi, en fin de journée, faire un listing, uniquement tout le monde dormirait dans la salle. On va essayer de voir, en fin de compte, ce qui fait ressortir la particularité de ces thérapeutiques dans les diabètes iatrogènes. Et ça va être le but de mon propos aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois que vous avez un diabète iatrogène, à côté de le malade présentant un diabète iatrogène, il est soumis à trois problématiques. A la maladie initiale, il y a la problématique de l'hyperglycémie, avec ses con risques de complications métaboliques et cardiovasculaires, et puis l'insulinorésistance, avec son risque cardiovasculaire. Et donc, nous, praticiens, le QI de la question et la problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est la prise en charge de ces patients, on va le lire ensemble et on va méditer cela, nécessite donc une étroite collaboration entre spécialistes. Et quand je dis spécialistes, ça ne veut pas dire spécialistes d'organes. C'est des spécialistes qui s'intéressent au diabète, ça veut dire vous, nous, et les autres spécialistes, les endocrinos, etc., pour modifier si nécessaire les traitements, en choisissant les classes ou les molécules les moins diabétogènes, et surtout pour assurer la cohérence de la prise en charge, et vérifier l'absence d'incompatibilité médicamenteuse. C'est vrai que c'est facile quand on voit les choses comme ça, c'est de la théorie, et vous allez voir que dans la vraie vie, les choses sont complètement différentes. Et autant pour les corticoïdes, vous savez très bien, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, c'est plutôt vous qui m'apprendrez. Les corticoïdes, le diabète induit par les corticoïdes, c'est la diminution, bien sûr, à la sensibilité à l'insuline, donc c'est insulino-résistance, pour les médicaments diabétogènes. Les mécanismes physiopathologiques qui étaient incriminés, c'était une augmentation de la prise alimentaire, responsable d'une obésité, résistance à l'insuline, incapacité de la cellule bêta-séritée à la résistance à l'insuline, et puis la survie du diabète. Cela est totalement faux, aujourd'hui en 2017, ce n'est pas le mécanisme qui est incriminé dans les thérapeutiques diabétogènes. Alors qu'est-ce qui est incriminé ? On va la résumer en une chose, c'est une altération de l'insulino-sécrétion. Et en fin de compte, ce n'est pas une destruction des cellules bêta de l'enguérance, mais c'est plutôt une sidération fonctionnelle. Et la différence, c'est ce qui explique, en fin de compte, la réversibilité du diabète à l'arrêt des thérapeutiques. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui vont faire un diabète iatrogène hors corticoïde, ce sont des patients qui vont avoir un background d'insulino-résistance génétique qui va être favorisé par l'âge et par l'obésité. Donc, avantages et désavantages, une des questions que l'on se pose, c'est quand on voit la liste des médicaments, quand est-ce que nous, cette balance bénéfice-risque, comment est-ce qu'on va la poser ? Force est de reconnaître. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et quand je traite, par exemple, les corticoïdes, quand on donne des bolus de corticoïdes, est-ce qu'il existe une contre-indication au bolus de corticoïdes ? J'ai toujours dit qu'un bolus, il n'existe aucune contre-indication, parce que quand on donne un bolus corticoïde, c'est que l'urgence est là, il faut plutôt s'adapter. C'est la même chose pour les diabètes cortisoniques. Pour les diabètes iatrogènes, c'est qu'il est force de reconnaître que les pathologies sous-jacentes et volontairement au début de la présentation, je vous ai cité les principales maladies, elles nécessitent l'instauration des traitements potentiellement diabétogènes, elles sont suffisamment graves pour justifier l'exposition à un certain risque métabolique. Et donc, notre rôle à nous, praticiens, c'est de voir comment, ensemble, nous allons mettre en place cela pour éviter les complications majeures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Première chose, c'est le VIH. S'il existe une maladie, un exemple de diabète iatrogène, un exemple de diabète iatrogène secondaire à une maladie, mais également secondaire aux thérapeutiques de cette maladie, c'est bien le VIH. Regardez avant le traitement antirétroviral, le diabète était rare, sauf pour un médicament qu'on donnait pour les infections à pneumocystis, qui est une complication d'infection opportuniste au cours d'infection à VIH, qui est le pétacarinat de l'omidine, et sous antirétroviral, le diabète est fréquent, avec une augmentation du cas, avec la durée du traitement. En gros, on a prouvé que plus le patient est exposé dans les yeux transversales aux thérapeutiques du VIH, plus le risque de survenue du diabète est gardé, 5 à 15 % après 3 ans de trithérapie. Et puis, on n'avait pas d'incidence annuelle, et la problématique, c'était, la population de référence VIH, on ne la connaissait pas au début. Et puis, les datas sont venues. Les datas, c'est les études de cohorte. Les études de cohorte, il y en a eu, particulièrement, 1272 hommes, 710 HIV négatifs et 568 HIV négatifs, dont 411 sous traitement antirétroviral. Regardez, les PIC sont extrêmement significatifs. Un syndrome métabolique qui est extrêmement important avec les thérapeutiques antirétrovirales. Et donc, on avait conclu, et on avait prouvé par de l'Evidence-Based Medicine que la prévalence était de 14 % pour les patients en VIH sous traitement, contre 5 %, c'est les patients HIV. Négatifs, avec une incidence annuelle que vous avez ici, qui est de 4,7 % par patient année HIV positif. Autre étude, c'est une étude féminine, là, on a vu les hommes, et regardez, on est allé plus loin, où, en gros, on avait prouvé que ce ne sont pas toutes les thérapeutiques du VIH qui ont le même risque de diabète diatrogène, c'est plutôt les inhibiteurs de protéase, regardez, qui sont plus diabétogènes par rapport aux inhibiteurs nucléosidiques et versus les patients naïfs de traitement antirétroviral versus les patients HIV négatifs. Donc, en gros, les facteurs de risque du diabète sous trithérapie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'âge dont je vous ai parlé en introduction, il y a le poids, il y a le type du traitement, et il y a la durée du traitement antirétroviral, et bien sûr, ça, c'est les thérapeutiques que l'on donne. Et puis, puisqu'on fait de la FMC, je vais un peu plus loin. Il y a une notion, puisque au Maroc, pourquoi est-ce que j'insiste sur le VIH ? Parce que c'est extrêmement fréquent au Maroc, contrairement à ce que l'on pense. Dans le service où je travaille, où on est Paul de référence nord du Maroc, avec le service de Kazak et Paul de référence sud, on a une cohorte de 1500 patients, et on a 800 patients sous traitement antirétroviral, et ce sont des choses que l'on voit. Il y a une notion, c'est ce qu'on appelle la lipodystrophie, deux formes, la forme hypertrophique et la forme atrophique, avec une disparition des boules. Et bien, regardez que l'origine du diabète est multifactorielle, avec une responsabilité de la trithérapie, et puis regardez, il est clairement prouvé qu'indépendamment de cela, vous avez cette notion, cette modification de l'aspect extérieur qui est la lipodystrophie, qui est corrélée avec la survenue d'un diabète. Donc, il n'y a pas uniquement les thérapeutiques, mais il y a également la maladie en elle-même. Et puis, il y a d'autres facteurs, il y a l'hépatite C, on pourrait y revenir, et puis les thérapeutiques dont je vous ai parlé. Donc, diabète et infection à VIH, et ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, pourquoi ? Parce que, dans ma consultation, mes patients à VIH, je les vois tous les 6 mois. Tous les 6 mois, uniquement pour la reconduction du traitement antirétroviral. Mais ceux qui les suivent en consultation, c'est leur médecin généraliste de famille. Et en fin de compte, c'est cette collaboration entre nous, qui fait que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, ou ce sont mes médecins référents, qui, des fois, me posent la question. Donc, il faut choisir les ARV les moins toxiques. Et je suis content de vous dire qu'au Maroc, nous avons de quoi faire. Dépister tôt les anomalies métaboliques. Bien sûr, tout cela, vous le connaissez. Évitez le surpoids, l'exercice, etc. Et puis, en cas de diabète, mais il n'y a pas de différence. Ça, c'est un message important que j'ai envie de passer. C'est comme dans la population générale, c'est des molécules insulino-sensibilitatrices, la metformie, puis les autres classes thérapeutiques et ou l'insuline, en fonction de l'indication du diabète de nos patients. J'en ai fini avec le VIH et je parle des neuroleptiques. Et je pense qu'en médecine générale, c'est des choses que vous connaissez. Les neuroleptiques ont quasiment modifié le pronostic des malades psychotiques, et notamment la schizophrénie. Et puis, initialement, on avait les neuroleptiques de première génération, ce qu'on appelle les neuroleptiques conventionnels, antagonistes des récepteurs d'opamine énergique. Et en gros, ces médicaments, ils avaient comme principal effet secondaire, c'est les dyskinésies et le syndrome extrapyramidal. Et dans cette classe de neuroleptiques de première génération, le diabète était extrêmement rare. Mais quand on s'intéresse de façon plus approfondie sur diabète et neuroleptiques de première génération, ces effets secondaires de dyskinésie, ils sont plus fréquents dans la population diabétique versus la population non diabétique. Mais ce sont des thérapeutiques que l'on n'utilise plus actuellement. Et puis, les thérapeutiques qu'on utilise maintenant, c'est des médicaments que vous manipulez dans votre pratique quotidienne. Ce sont les antipsychotiques de deuxième génération ou ce qu'on appelle les neuroleptiques atypiques. Ce sont des récepteurs centraux. Et c'est là où, en fin de compte, mon propos aujourd'hui de diabète iatrogène, il s'intéresse essentiellement à cette nouvelle classe de neuroleptiques qui sont les neuroleptiques atypiques. Et regardez, vous avez des P significatives. Quand on les compare, regardez que ce sont largement les molécules qui sont responsables de cela. Pendant très longtemps, chez les patients schizophrènes ou psychotiques, très rapidement, on disait que les diabètes qui sont revenus n'avaient rien à voir avec les médicaments et que c'était plutôt leur incurie, plutôt leur mauvaise équilibre nutritionnel, pour reprendre la phrase de Célazard tout à l'heure, qui est responsable du diabète. On parlait de maladie psychiatrique, il y avait de la génétique, l'hyperglycémie avec un syndrome métabolique. Et puis, ce n'est qu'en 2004 que la FDA a tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, ces neuroleptiques atypiques sont des médicaments très fortement pourvoyeurs de diabète. Et vous, nous tous, nous avons un rôle extrêmement important. Et le psychiatre, en fin de compte, qui ne s'intéressait qu'à d'autres effets secondaires, s'est mis à gérer et donc s'est mis également à être dans l'obligation de gérer ensemble, avec le médecin de famille du patient, des complications auxquelles il n'était pas attendu, à savoir les antipsychotiques atypiques. Et puis voilà, c'est des médicaments que vous connaissez. C'est deux grosses études qui ont prouvé cela. Il y a l'étude américaine CATIE et l'étude européenne, qui est l'étude SOHO, qui a clairement démontré que les antipsychotiques atypiques sont fortement pourvoyeurs de diabète. Et regardez ces molécules que vous connaissez, qui est le léponex, le zyproxa, pour vous donner des noms commerciaux que vous connaissez, le siroquel et le risperdal. Mais regardez, c'est des médicaments qui donnent du diabète, qui donnent la dyslépidémie et qui donnent de la prise du poids. Donc en gros, c'est un syndrome métabolique et qui mieux que vous pour gérer ces complications. Et de cela, de cela sont nées des recommandations. Actuellement, on n'a plus le droit de prendre en charge un patient psychotique avec des neuroleptiques de deuxième génération, des neuroleptiques atypiques, sans pouvoir respecter ces recommandations. C'est un contrôle hebdomadaire à l'hôpital, un contrôle mensuel en ambulatoire. Et puis regardez, le poids et la tour de taille. Et la glycémie, c'est un contrôle mensuel, surpoids, contrôle après 6 à 12 semaines, puis trimestriellement chez les patients sans facteur de risque. Un profil lipidique obligatoirement qu'il faut contrôler. Et puis bien sûr, une pression artérielle tous les 3 mois. Donc on s'est retrouvé en soignant une maladie avec une complication qu'on est obligé de gérer. Donc diabète et enceintes psychotiques, la prise en charge, c'est bien sûr, c'est trop facile, ça c'est de la théorie, ça me rappelle la diapo que je vous ai mise tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment le choix quand on est schizophrène entre le diabète, est-ce qu'on met en équilibre le diabète et la psychose ? Non, clairement non. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on étudiera ces facteurs de risque dont je vous ai parlé, on évitera, on donnera donc des conseils aux patients et puis quand vous avez du diabète, c'est comme la population générale, comme ce qu'on a vu pour le VIH, il n'est pas question de changer notre prise en charge du diabète sous-neuroleptique par rapport à la population générale. Et puis une autre donnée, vous savez très bien qu'au Maroc, c'est en train de dévoluer et on est content, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de transplantation, il y a de la transplantation rénale qui se développe, il y a de la transplantation hépatique qui se développe à fond et dans le CHU de Rabat où je travaille, malheureusement, pas d'autres transplantations. Regardez 1960, on parlait de diabète corticoindu parce que c'est ce qu'on avait, on n'avait que les corticoïdes pour lutter contre la réaction de rejet. 80, on a parlé de diabète post-transplantation mais on parlait également des corticoïdes et puis regardez, c'est une notion récente. Le transplant associated hyperglycémia, ce n'est qu'en 2008, c'est une donnée récente où actuellement, le diabète post-transplantation est une entité à part, pire, et elle est corrélée à beaucoup de choses. Regardez, 80% en post-transplantation immédiat sont hyperglycémique de nos patients. C'est une data, c'est de l'évidence de la médecine. Puis regardez, il existe une corrélation entre la durée avec le temps, entre la durée, entre le moment où vous avez transplanté et bien sûr l'espérance de vie du patient et la survenue de diabète. Et regardez, à 6 mois, c'est 8,2%. Après 33 mois, c'est 19,7%. Regardez, à 2 ans, c'est 28%. Et regardez, en fin de compte, c'est une complication grave. Donc les transplanteurs, moi de mon temps, quand j'étais interne, j'avais participé à la première transplantation cardiaque. J'étais dans le service de M. Melzouzi où c'était une expérience fabuleuse où on avait transplanté, il y a eu un livre, je vous invite à le lire, un cœur pour Hussine. Donc on avait, c'était génial, j'étais interne, on était parti à Casablanca en voiture, on avait pris le cœur, on est revenu sur Rabat, on l'a transplanté. Hussine allait très bien, il avait une cardiomyopathie. Puis j'étais professeur assistant et 7 ans après, on m'avait appelé. On m'avait appelé parce que Hussine faisait de la fièvre. On lui a donné des antibiotiques. On lui a tout donné. Et en fin de compte, Hussine n'est pas mort, il est mort des thérapeutiques d'immunosuppressifs, il a fait un lymphome post-immurale. Donc les transplanteurs ont peur de les complications hématologiques, de l'immunosuppression. Et puis aujourd'hui, ils n'ont plus peur de cela parce que les médicaments, ils les maîtrisent mieux. Il y a une nouvelle complication, c'est le diabète iatrogène. Et regardez ici, pour chaque millimoles de glucose augmenté par rapport à la normale, vous avez plus 7% de risque de la perte du greffon. Donc en fin de compte, le diabète, au-delà des complications qu'il donne, peut faire perdre le greffon. Et en fin de compte, vous convenez avec moi de l'importance de cette collaboration au-delà bien sûr du risque cardiovasculaire et de la néphropathie diabétique que vous gérez, que vous connaissez très bien. Puis regardez bien sûr, ça c'est un histogramme qui parle de lui-même avec la corrélation des conséquences cardiovasculaires avec l'hyperglycémie survenant chez les patients transplantés. Donc en gros, et vous ne soyez pas étonné, quand vous avez les observations dans les dossiers des patients avant transplantation, il y a ces données, il y a l'âge, il y a l'antestat du diabète, le traitement immunosuppresseur avec ou sans corticoïdes, la BMI, la glycémie à jeun, triglycérides, l'hépatite C, le choix de l'immunosuppression. Donc vous voyez en fin de compte, le syndrome métabolique fait partie intégrante de la prise en charge de nos patients transplantés. Et puis quand on voit, il existe également une corrélation entre le virus C et bien sûr ses complications. Et puis regardez, les traitements que l'on donne, ces nouvelles thérapeutiques, avant on avait les corticoïdes, maintenant nous avons le tacrolimus et la cyclosporine. Et puis regardez, ces deux molécules sont inductrices de diabète. Et donc nous sommes obligés quand on donne ces molécules de gérer cela. Donc immunosuppression, médicaments effets diabétogènes, corticoïdes, je n'en parle pas, mais tacrolimus, c'est les plus importants, les mTOR et la cyclosporine sont des médicaments inducteurs de diabète. Prise en charge, prise en charge peut-être un peu différente, mais classique, bien sûr ça, vous le connaissez, perte de poids, régime, exercice, hypoglycémie en oraux, association, modification d'immunosuppression, mais est-ce qu'on a vraiment le choix quand un patient est transplanté ? Est-ce qu'on peut changer l'immunosuppression ? Vous êtes d'accord avec moi, on peut peut-être diminuer les doses avec le temps, mais arrêter l'immunosuppression est quasiment impossible. Et puis bien sûr, passage de l'insuline quand il faut. Et puis, et puis statine. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas des statines. Il n'y a pas un jour où on dit que les statines ça ne sert à rien. Je pense que, vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on en a beaucoup parlé, et l'objectif dans ce topo ce n'est pas de parler de l'intérêt des statines, vous le connaissez, mais beaucoup de publications contradictoires sur diabète et statine. Et puis je vais essayer, je ne vous cache pas que j'ai fait beaucoup de biblios pour essayer de résumer cela en trois plaques. En trois plaques, c'est vrai que statine et diabète ça peut prendre deux heures de conférence, mais statine et diabète, l'histoire a commencé, rappelez-vous, dans le New England, vous connaissez cette fameuse revue, la plus préciseuse revue en médecine, avec l'étude sur la rose uva statine, d'accord, qui avait montré, bien sûr, l'intérêt, bien sûr, de la rose uva chez les patients, chez les patients, où on avait constaté, paradoxalement, que 25% de la cohorte, qui est une cohorte de 30 000 patients, avait développé un diabète secondaire, un e-molécule. Et puis, il y a l'ancêtre. L'ancêtre, c'est une très belle étude, méta-analyse sur 91 000 patients. Vous imaginez la puissance statistique d'une étude où vous avez 91 000 patients. Regardez, 4 278 nouveaux cas de diabète, 2 000 dans le groupe statine, 2 052 dans le groupe témoin. Et regardez ici, ce qui a été prouvé dans cette méta-analyse, c'est qu'il existe une augmentation du risque avec l'âge et que vous avez un cas de diabète pour 254 patients traitées pendant 4 ans de statine. C'est une donnée importante qu'on est obligé d'intégrer. Mais les gens qui disent très rapidement, faites attention, les statines, ça n'augmente pas l'espérance de vie. Et en plus, ça donne du diabète avec des complications cardiovasculaires. Je laisserai la dernière plaque pour pondérer ces propos. Et puis, une année après, dans le JAMA. Dans le JAMA, méta-analyse de 5 essais, où on s'est intéressé, au-delà de ce risque de survenue du diabète, sur la posologie de la statine. Et on s'est rendu compte que plus la posologie de la statine est importante, plus le risque de diabète était important, avec au-delà de 12%. Mais regardez, il faut toujours pondérer les choses. Vous avez une diminution des événements cardiovasculaires aux alentours de 16%. Donc, statine et diabète, c'est, oui, augmentation du risque pour toutes les statines, mais l'augmentation est plus faible pour des patients exposés à moins d'un an, comparé à ceux qui étaient pendant trois ans. Et puis, bien sûr, vous avez une confirmation de l'effet dose, une confirmation de la durée d'exposition aux statines. Et puis, il n'existe pas d'étude face-to-face entre les différentes statines. Mais grossièrement, chez un patient qui peut, chez qui vous suspectez un risque potentiel de diabète diatrogène, il semblerait, mais il n'y a pas de grosse, que la torvale, la rosuval, à la synvastatine, donnerait moins de diabète par rapport à la pravastatine. Mais bien sûr, on a besoin d'études plus approfondies pour confirmer cela. Ça passe par quoi ? Ça passe par l'effet hyperglycémien médié, par l'HMG, coenzyme A, réductase. Et puis, en bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'on met en balance cet effet diabétogène avec l'effet hypolypémien, grossièrement, toutes les études, c'est plus 10%. Voilà les facteurs de risque que vous connaissez, mais attention, j'ai mis volontairement bénéfices beaucoup plus importants que les risques. La diminution du risque de survie d'événements, elle est de 15 à 23%, avec une diminution du risque de mortalité. Donc, les personnes qui disent que les statines, non, là, je répondrai, je pense, par cette plaque qui parle d'elle-même. Donc, oui, elle donne plus de diabète, mais la mortalité cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires sont beaucoup plus faibles et donc le bénéfice est beaucoup plus important que les risques de patients. Donc, prise en charge, information du patient, vous le savez, diminution de la posologie, etc. Et puis, bien sûr, quand vous avez du diabète, vous n'arrêtez pas votre statine, c'est obligatoire. Par contre, vous ajustez la thérapeutique. Patient diabétique, là aussi, c'est la même chose, une surveillance, ne pas associer beaucoup de médicaments hyperglycémions. Donc, en gros, on va jouer entre les associations de médicaments, entre la hiatrogénie et entre les interactions médicamenteuses. Donc, c'est ce qu'il y a de plus beau et je suis content de cela. C'est de la médecine globale et de la médecine interne, entre guillemets. C'est ce jonglage entre les différentes thérapeutiques. Donc, voilà, excusez, je n'ai pas parlé de tout. Donc, c'est ce qu'à temps fait pas. Je respecte le temps à la lettre et à la seconde. Donc, je ne pouvais pas parler de tout parce que le temps qui m'était imparti. Mais ça, c'est des choses volontairement dont je n'ai pas parlé et que vous connaissez. Bêta bloquant, diurétique, etc. C'est des médicaments et diabète. C'est des choses que vous connaissez. J'ai préféré insister sur des molécules que l'on utilise, sur des pathologies que vous traitez, des pathologies nouvelles avec des thérapeutiques nouvelles qui nous ont amené à prendre en charge une maladie ancienne avec de nouvelles thérapeutiques. Et vous avez un arsenal. Il n'existe pas une année où vous n'avez pas une nouvelle classe de médicaments. Donc, en conclusion, je termine par ça. Les diabètes iatrogènes, j'espère que je vous ai convaincus, seront importants à connaître. Lors de la prescription des molécules, c'est à l'initiation de votre ordonnance parmi les plus délétères sur le plan métabolique ou chez les patients présentant un profil de risque métabolique particulier. Et je vous conviendrai avec moi, c'est que ça pose un problème de santé publique parce que le diabète est un problème de santé publique. Bien sûr, j'ai parlé du rapport bénéfice-risque à partir des diapos sur les statines. Et puis, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et c'est qu'il convient et c'est ce qui fait un peu la particularité de la médecine interne, c'est qu'on ne soigne pas un bilan biologique, on soigne un patient et il convient de privilégier une approche globale dans laquelle l'amélioration du cycle de vie et la correction de tous les autres facteurs de risque doivent occuper une place de choix dans les diabètes iatrogènes comme pour les diabètes de type 2. Je vous remercie. Je suis très heureux de voir que la première diapositive qui fait l'ADN FES 2017 vous nous honorez à l'Austad Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une ou deux ? C'est toujours agréable d'assister à vos conférences. Merci infiniment. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plus prédisposés que d'autres ? Est-ce que vous nous conseillez de faire une prévention quand on doit traiter par exemple quelqu'un pour une maladie au long cours ? Est-ce qu'on peut prévenir et traiter comme un traitement préventif ? Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que ta question est au centre de tout l'exposé en fin de compte. c'est cette dernière plaque que j'ai mise. C'est l'approche globale du patient. Donc, avant de faire votre ordonnance, tu as posé une question et tu as donné en même temps la réponse. Donc, je partage parfaitement ton point de vue. Avant de faire mon ordonnance, il faudrait qu'il y ait cette petite ampoule rouge qui s'allume. Est-ce que mon patient a besoin de ce médicament ? S'il a besoin de ce médicament et je vous l'ai prouvé, là, c'est obligatoire. Enfin, dans les situations dont j'ai parlé tout à l'heure, la question qui vient après, c'est est-ce que mon patient a des facteurs de risque ? Si oui, je ne vais pas attendre la survenue de mon diabète. Au contraire, j'agis en amont pour éviter les complications. Et vous avez bien vu tout à l'heure quand j'ai parlé de diabète et perte du greffon rénal et perte du transplant en fin de compte, vous avez vu qu'il existe une corrélation entre une augmentation même minime de la glycémie à jeun avec une perte du greffon. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est des choses, c'est l'exemple que j'ai toujours dit parce que je me sens chez moi ici, je suis entre amis. Vous savez, Armstrong, vous connaissez celui qui a gagné le Tour de France cette fois ? Il a un vélo qui coûte un million d'euros. Mais ce vélo, il a une chaîne qui coûte peut-être 200 dirhams où il y a plein de maillons. Si vous enlevez un maillon de cette chaîne, ce vélo ne tourne pas. Voilà, c'est la prise en charge de cela. Merci beaucoup pour ta question. Alors, une question, Dr. Bouchkron, c'est la dernière, s'il vous plaît. Merci bien, Professeur Richard, notre ami. Une petite seconde, j'appelle Dr. Skat de nous joindre sur le podium, s'il te plaît. Alors, une petite question, ça concerne un petit peu la thérapie et parfois pour dire certaines pathologies, c'est le cas des neurolepsiques. Malheureusement, pour les neurolepsiques, les dernières générations, on ne peut pas les arrêter. C'est un traitement où on ne peut même pas rectifier les doses. Parfois, on a des doses qu'il faut respecter et on voit des diabètes qui débutent avec ces médications. Et le problème des neurolepsiques, dernière génération, quoi qu'on fasse, il y a toujours une prise de poids, il y a de l'insignorésistance. Comment on peut gérer maintenant les choses ? Comment vous prévoyez qu'on gère les choses de cette manière-là ? Même l'activité physique, il ne peut pas être faite par les gens qui ont une psychose. C'est une très bonne remarque. Merci beaucoup de la faire. Je vais te répondre d'une autre manière. C'est sûr que quand on a une psychose, quand on a une schizophrénie, la question ne se pose pas. Il faut mettre les neuroleptiques atypiques de deuxième génération. La question ne se pose pas. Mais c'est cette collaboration qu'il devrait y avoir entre le médecin psychiatre et le médecin traitant. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, et pas seulement au Maroc, j'ai longtemps travaillé en France et c'est universel, on sait comment c'est une ordonnance. Et généralement, qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Il n'y a que des reconductions d'ordonnances. Et à un moment donné, il faut se poser la question est-ce que mon patient a toujours besoin de la même posologie ? Voilà des choses simples. Si mon malade est bien équilibré, peut-être qu'il faut se poser la question est-ce qu'il n'a pas besoin d'une diminution de la dose ? Voilà, c'est cette collaboration qu'il faut avoir et voilà, je partage parfaitement ton point de vue. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada